Bonjour et bon dimanche, merci de votre fidélité, vous l'attendez, voici le TV168. Plus belle la fonction, à la une du TV168. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le paf par le Figaro il y a quelques jours. Plus belle la vie, le feuilleton quotidien de France 3 pourrait s'arrêter le 31 décembre prochain. Alors je dis bien pourrait, puisque ça n'a pas du tout été confirmé par France Télévisions. Si j'ai bien compris, ça fait partie de leur piste, mais c'est pas la seule concernant la série. Alors un petit point historique rapide, la série a été créée le 30 août 2004, le même jour que France Truc, oui oui. Et au début ça a été un petit peu mitigé, mais elle a très vite fait des énormes scores d'audience pour devenir vraiment un rendez-vous incontournable à la fin des années 2000. Face aux 20 heures de TF1 et de France 2 par exemple, c'était vraiment leur rendez-vous, notamment pour les ménagères, pour les jeunes. C'est sans doute d'ailleurs la seule fois qu'ils passent sur France 3. Plus belle la vie a continué sa route, avec plus de 4000 épisodes, jusqu'à 2018, où il y a eu des petits moments de faiblesse. Notamment avec un retour à l'horaire de 20h20, qui est lié avec l'arrivée d'un si grand soleil, qui lui est diffusé vers 20h45 sur France 2. Justement, la concurrence a été un peu rude, avec la série d'un si grand soleil, et puis aussi le fait que Plus belle la vie n'est pas produit en tant que tel par France Télévisions, mais par New One, qui appartient au groupe TF1-M6, donc maintenant. Le remake tu, info numéro 1, synergie en perspective, avec toujours cette fusion. On en parle, on en parle entre M6 et TF1, puisque cette semaine, on a de taverneau qui a parlé dans les échos, je crois, de synergie, bien évidemment dans tous les domaines, mais pour les animateurs, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, par exemple, des animateurs de TF1 sur les 6, et le contraire, à l'image un petit peu de ce qui s'est fait entre les radios du groupe M6 avec RTL et les chaînes. Deuxième info, Élysée 2022, vous savez, cette émission qui marche chouille, on va dire, avec notamment Léa Salamé et Laurent Guimier, le patron himself de l'information de France Télé. Alors, Léa Salamé a été absente de l'émission cette semaine, elle a été, je crois, positive au Covid, et elle a été remplacée par Nathalie Saint-Cricq, que, si vous me connaissez un petit peu, je porte énormément dans mon cœur. Donc voilà, là aussi, c'est un petit peu de changement pour l'émission. Et puis, une troisième et dernière info toute fraîche, sortie hier en fin de journée, grâce aux Parisiens. L'émission Masterchef va revenir, non pas sur TF1, mais sur France 2. Elle a fait les belles heures de la première chaîne durant le début des années 2010, il y avait même eu, je crois, une déclinaison junior, de mémoire. La voilà donc qui revient sur France 2, ça sera très probablement pour une diffusion la saison prochaine, en tout cas, un tournage va avoir lieu dans quelques mois, avec Agathe Lecaron, à la barre. Et voici l'arc-en-ciel des audiences. Et en rouge, apprendre à t'aimer. La redivise du téléfilm sur M6 n'a fait qu'un million mardi, par rapport à la première diffusion, c'est très moyen. En orange, j'en parlais tout à l'heure, élysée 2022 sur France 2, un million deux cent mille, grosse baisse par rapport à la semaine dernière. En jaune, toujours France 2, la nouvelle émission de Faustine Bollard, un fleur, t'es une danse, c'était mardi, un million quatre cent mille, mitigé quand même. Dans les bonnes audiences maintenant, le vert pour Canal+, avec le match PSG-Real Madrid de football, mardi, deux millions cinq cent mille, pas mal du tout. En bleu clair, star à domicile sur TF1, le retour avec le flamant, trois millions cent mille, vendredi, pas mal du tout. En bleu français, c'est The Voice, là aussi un retour, cinq millions deux cent mille, par rapport à l'année dernière, le lancement, c'est un peu en baisse. Il y avait le couvre, il n'y en avait pas cette année. Et puis, la meilleure danse de la semaine en violet sur France 2, le rugby, France-Irlande. Un focus Eurovision, puisque cette semaine a été présentée la sélection française, Eurovision France, c'est vous qui décidez, qui sera diffusée le samedi 5 mars prochain à 21h10 sur France 2. On a eu d'abord la composition du jury, qui est assez variée, je dirais, avec André Manoukian, Iseult, Juan Tears, Nicoletta, Augustin Galliana, Josh Jonathan, Cyril Ferro, Elodie Goswin, Sandy Dule et Jennifer, qui est la présidente d'ailleurs de ce jury. Côté candidats, là aussi, il y a pas mal de choix, pas mal de variétés. On a Johanna, Eliott, Soa, Johan, Marius, Elia, Hélène Paris, Alvan et Haez, Cyprien, Zény, Julia, Sam et Pauline Chagny. On aura l'occasion de découvrir plus en détail ces candidats, bien évidemment, dans les jours à venir. Ils ont chacun des chansons, bien sûr. Je crois qu'il y en a 12 sur le total. Pour ce qui est de la mécanique, ça sera la même chose que l'année dernière. On aura d'abord une étape de qualification, puis ensuite l'euro ticket, qui pourra repêcher une des chansons. Et puis enfin, le vote ultime, avec donc les 6 chansons, qui seront ensuite plus qu'une pour le concours au mois de mai en Italie. Le chiffre de la semaine, 50. Alors non, ce ne sont pas 50 degrés à la météo, ni même 50 bulletins dans la même journée, mais bien les 50 ans d'Evelyne Delia, qui jeudi a fêté donc ses 50 ans de contrat avec TF1. Anciennement, la première chaîne de l'ORTF, puisque donc ça a commencé en février 1972. Chapeau. La question 168. Croyez-vous au retour de Y'a que la vérité qui compte ? C'est ce que je vous ai demandé la semaine dernière. Une majorité d'entre vous avait répondu non, mais ce n'est pas forcément très franc, parce que le oui arrive seulement avec deux voix d'écart derrière. Et enfin, quelle est cette émission ? La nouvelle question cette semaine, bon, elle est assez simple. Plus belle, la fin, chien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous. L'agenda de la semaine à venir à la télé, et aujourd'hui c'est la fin des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en Chine. Il y a eu la cérémonie de clôture. Demain lundi sur W9 en accès, c'est le retour des Marseillais au Mexique. Si je ne me trompe pas, c'est la onzième saison. Et puis mardi, nous serons le 22 février 2022, c'est le Palindrome Day. Le jour où on peut lire la date dans n'importe quel sens. Il n'y a que des 2 et des 0. Et voilà pour votre tour d'horizon en 8 minutes des 168 dernières heures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...